On est ravis que Guy soit là, mais, 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 Morgane Cadignan n'est pas du tout de cet avis. Allez, vas-y ! Je ne sais pas pourquoi, mais Morgane Cadignan ne vous aime pas. Non, Guy Savoie, je ne vous aime pas parce que soupe de printemps, non mais vraiment, après l'année qu'on vient de passer, vous n'avez rien de plus festif à nous proposer ? Puis on a enchaîné Kenji, Raphaël, Jean-Louis Aubert, donc je pense qu'en termes de soupe, c'est bon, on en a eu assez. Oui, c'est méchant, mais c'est beaucoup plus facile de les tacler quand ils ne sont pas là. Ça s'appelle du beaching rétroactif, j'ai déposé le brevet. Guy, mon petit pote, n'allumez pas votre radio dans six jours parce que vous allez prendre un tarif monumental. Mais pour l'instant, mais bienvenue, mettez-vous à l'aise. Alors que la France m'entende, les livres de cuisine pour cuisiner chez soi, moi je dis stop, il ne faut pas qu'on s'habitue à ça. Moi je veux retourner au restaurant, d'accord ? Je veux commander un plat trop cher et dire au moment de l'addition que, franchement, c'est quand même con de payer 27 balles pour un truc que j'aurais pu faire chez moi. Je veux ça ! En plus, les amis, je suis désolée, mais on n'a pas tous des grandes cuisines équipées. Moi, je dispose d'une cuisine de 3 mètres carrés. Quand je casse un oeuf, ça nécessite 8 heures de ménage derrière. Du coup, je ne vais pas me lancer dans des grandes recettes de soupe et compliquer la vie de ma femme de ménage. Femme de ménage qui s'avère être moi-même. Voilà, a priori, quand tu n'as pas le budget d'une cuisine plus grande qu'une pièce de 2 euros, tu n'as pas le budget pour payer quelqu'un pour la nettoyer. Je paie déjà quelqu'un pour écrire mes chroniques à ma place. Je suis un peu ricraque. D'ailleurs, Leïla, je te dois 20 balles, excuse-moi. Parfois, j'invite des amis à dîner. Je me lance dans des grands trucs. Entrée, plat, trou parisien, fromage, dessert. Oui, alors, le trou parisien, en plus d'être mon surnom dans les années 30, c'est comme le trou normand. C'est comme le trou normand, mais à la place du calvados, tu mets de la vodka et à la place de la glace, tu ne mets rien. Ça marche, c'est un shot, quoi. Donc, j'invite mes amis, je passe deux jours à faire des enfilades de plats pour que finalement, après quatre paquets de mini Isabella, les gens te disent « Ah non, mais c'était très bon, mais j'ai plus de place. » Ça, c'est le summum de l'impolitesse. Mais tu te forces, mon gars ! Quoi, j'ai plus de place ? Tu crois que ça m'a fait kiffer de passer huit heures à rouler des gnocchis en écoutant des podcasts de développement personnel pour accompagner le vin nature infâme que tu nous as ramené, Nagui ? Mais mange mon plat ou mange tes morts, quoi. Moi, je suis antillais. Je peux te dire que quand ta tante, elle met sur la table du poulet, du poisson, du porc et du bœuf en te disant « comme c'est seulement le petit-déj, j'ai fait light », t'apprends à sélectionner au moment de l'apéro. Et si on avait l'audace de dire « j'ai plus de place », c'est toi qu'on bouffait au dîner. Non, mais c'est vrai, les gars. Dans une partie de ma famille, ils sont encore en train de manger les restes d'un Noël où j'étais pas née. Il y a des villages en Martinique où les congélos sont plus grands que les maisons, c'est comme ça. Donc tu prends ta fourchette et tu te forces. Heureusement, Guy, dans le livre, il y a quand même un effort avec la soupe au pastrami dedans. Voilà, là, on discute, il y a de la viande dans la soupe. Parce qu'en plus, pour les réaliser, vos soupes font un minimum de matos. J'ai eu envie d'essayer et mon premier obstacle, un mixeur. Je n'ai pas de mixeur, Guy Savoie. Mes potes et moi, on ne s'offre pas de mixeur d'anniversaire parce qu'on n'est pas encore passés de l'autre côté. Je veux dire par là qu'on est jeunes. Je n'échange pas encore de recettes au Baby Cook. C'est pas les tendances, au contraire. Non, je n'échange pas encore de recettes au Baby Cook avec les autres mamans de l'école. Maman de l'école qui te parle d'une recette de Guy Savoie alors que tu vois dans leur regard qu'elles veulent être invitées chez toi pour s'envoyer un litre de trou parisien. D'ailleurs, Leïla, je t'envoie le code de l'immeuble par texte. Direct. Merci Morgane.